Chapitre XIV Mère et fille Jenny Calder J'en rêvais depuis plus d'un an. C'est fait. Je suis enfin l'apprenti d'un épouvanteur. Mon maître m'a remis un cahier sur lequel je noterai la théorie qu'il m'enseignera, ainsi que les exercices pratiques qu'exigent la lutte contre l'obscur. Il m'a également donné un carnet. J'ai raconterai les étapes de ma formation, les dangers que nous aurons affrontés. C'est ce qu'il faisait quand il étudiait sous la direction de John Gregory. Trop de choses s'effacent de notre mémoire au fil des jours. Conserver la trace de tous les événements permet de s'y référer plus tard. On apprend beaucoup de nos erreurs passées et on évite ainsi de les répéter. Voici donc mon premier récit. Je raconterai comment je me suis trouvé embarqué dans ce que Tom Ward appelle le boulot d'épouvanteur. J'ai choisi cette voie le lendemain du jour qui a bouleversé ma vie, celui où je rencontrais ma vraie mère. Je n'oublierai jamais cet après-midi-là. Je rentrais du marché quand une vieille femme s'est approchée de moi, à un châle qui couvrait la tête malgré la chaleur. Elle marchait d'un pas traînant et respirait avec bruit. « Bonjour ma fille ! » a-t-elle dit en me fixant dans les yeux. « Tu veux bien m'écouter un instant ? » Je lui ai souri, cherchant comment lui échapper sans l'offenser. J'avais hâte de rentrer pour préparer le souper. J'avais trop traîné parmi les étals et mon père me se mettait en rage quand le repas n'était pas prêt à l'heure. Il ne me frappait plus. Pourtant, il me faisait toujours peur. La semaine précédente, il avait serré les poings à s'en faire péter les veines parce que j'avais laissé tomber une cuillère. « Tu n'es pas trop grande pour le tâter de ma ceinture, gamine ! » avait-il vociféré. J'avais décidé qu'il me battrait encore une fois. Je quitterai la maison, ce qui était plus facile à dire qu'à faire. Où aurais-je pu aller ? Je n'avais aucune famille chez qui je cherchais le refuge. Et comment aurais-je gagné ma vie ? « Je suis désolé, je dois rentrer chez moi, » ai-je répondu à la vieille. « Si vous voulez, on discutera au prochain marché. » « Au prochain marché, je ne serai peut-être plus là, ma fille, » a-t-elle soufflé. « Mieux vaut parler maintenant, c'est sans doute notre dernière chance. » Je l'ai dévidagé alors pour la première fois et j'ai eu un choc en découvrant que nous avions la même particularité, un œil bleu et un œil brun. Je me suis demandé si elle avait droit, comme moi, aux regards appuyés et aux réflexions malveillantes. Les gens n'aiment pas qu'on soit différent. Cette raie était jeune et tirée, et j'ai compris soudain que ce n'était pas un effet de l'âge. Cette femme était simplement très malade. Elle a désigné un banc contre le mur de l'église, à l'abri d'un vieil orme. « Allons, bien sûr, à l'eau, frère, si tu veux bien. » Malgré la peur du châtiment qui m'attendait si j'arrivais en retard à la maison, j'ai acquiescé et je l'ai suivi. Quelque chose en elle m'a tiré étrangement. Nous nous sommes assis à côte à côte, nos yeux se sont rencontrés de nouveau et j'ai frissonné. Dans l'ombre de l'arbre, je me suis senti glacé. « Voilà deux fois que je t'appelle ma fille, » a repris la femme. « Ce n'est pas seulement une façon amicale de m'adresser à une jeune personne comme toi. Tu es réellement ma fille et je suis ta mère. Tu es la chair de ma chair. On s'encoule dans tes veines. » Je l'ai fixée éberluée et j'ai su qu'elle disait la vérité. Aussitôt, la colère m'envahit. « Vous êtes ma mère ? » a-je sifflé. « La mère qui m'a abandonné ? Qui a laissé un bébé sans défense exposé aux intempéries ? » Elle a hoché la tête tandis que deux larmes roulaient sur ses joues. « Je n'avais pas le choix, mon enfant. Ton père était mort et j'avais déjà six filles et je pouvais à peine mourir. Que je pouvais à peine nourrir ? Je connaissais le couple qui t'a adopté. Je connaissais leur désir d'une grande famille. Je t'ai donc déposé en un lieu où ils te trouveraient. Sûr qu'ils mettraient un toit au-dessus de ta tête et te rempliraient l'estomac. Je t'aimais, mon enfant. Je t'aimais de tout mon cœur et me séparer de toi était un déchirement. Pourtant, je devais le faire. Pour ton intérêt et le mien. » Sa démarche était compréhensible. Néanmoins, ça me faisait mal. Bien sûr, elle ne pouvait pas deviner que l'homme qu'elle m'avait choisi, comme père adoptif, allait devenir violent. Elle enfuit son visage dans ses mains, le corps secoué de sanglots. « Laurent, moi aussi, j'ai lancé. Pourquoi me chercher maintenant, après toutes ces années ? » Elle m'a regardé de nouveau en face. « Parce que je suis mourante. Un mal me ronge de l'intérieur qui me brûle les entrailles et me flétrit la peau. Je n'ai plus que quelques semaines à vivre. Je suis donc venu te révéler que tu étais, quand j'en avais encore la force. » « Si tu étais, quand j'en avais encore la force, que voulez-vous dire ? » Monsieur j'ai crié, effrayé. « Était-ce vraiment ma mère ou une pauvre démente ? » « Le sang de sa madre court dans les veines de notre famille. Si la plupart il est faible et inopérant. Mais la septième fille, une septième fille, le sang s'éveillait à l'époque de son treizième anniversaire. Je suis ce genre de fille, et toi aussi. Ta mère adoptive t'a pronommé Jennifer. Ce n'est pas le nom que je t'ai donné. Celui-là, tu ne le révélais à personne. » « Comment m'avez-vous appelé ? Et qui sont les Samadres ? » Ce nom m'était totalement inconnu. « Ce sont les anciens, ma fille. Ces êtres qui peuplaient la terre en temps où les humains n'étaient encore que de grossiers animaux pataugeant dans leurs excréments. Les anciens étaient puissants, sages, agiles et compatissants, quoique mortels. Tu vas hésiter à hériter d'une petite partie de leurs particularités. Tu découvriras bientôt tes dons. Je désirais préparer ton esprit à les recevoir. Moi, personne ne m'avait prévenu de ce qui m'attendait. J'ai cru devenir folle. Je veux que tu acceptes cette réalité. C'est la premier pas à faire qui te permettra de survivre. » Il me semblait entendre une de ces histoires que les aïeuls racontent le soir au coin du feu pour émerveiller les enfants, tandis que la nuit répand ses ombres dehors. Cependant, j'étais intrigué. Je n'arrivais pas à me détacher du visage de cette femme qui se prétendait ma mère. « La septième fille d'une septième fille reçoit des talents particuliers, » a-t-elle poursuivi. « L'un d'eux est l'empathie, la capacité de ressentir les émotions des autres, de partager leur joie ou leur chagrin. Parfois, cela peut aller bien au-delà. » « Je n'avais pas encore rien d'expérimenté de semblable. Mais je n'avais que douze ans. Alors, allais-je vraiment vivre un tel changement à mon treizième anniversaire ? » « Vous avez dit ça, que ça, vous êtes tombé dessus sans crier gare, et que vous aviez cru devenir folle. Votre mère ne vous avait pas prévenue ? » « Elle n'était qu'une septième fille. Elle ne possédait ni ses pouvoirs, ni ce savoir. Finalement, après des années de tourments, j'ai rencontré une de mes semblables. Grâce à ce don d'empathie, elle a compris mon angoisse et m'a révélé ce que j'étais. » « Comment m'avez-vous appelé ? » ai-je demandé. « La femme, ma mère, s'est penchée pour me chuchoter mon vrai nom à l'oreille. Elle m'a recommandé à nouveau de le tenir secret. Certaines créatures de l'obscur pouvaient dominer la septième fille d'une septième fille, rien qu'en l'utilisant. » « Je ne l'écrirai donc pas ici. Je le garde pour moi. Tom Wann m'a dit que mon journal a enchiré un jour la bibliothèque, tel un leg destiné aux futurs épouvanteurs. Je ne noterai donc rien que je ne voudrais pas confier à d'autres. Ce jour-là, nous avons passé une heure à discuter, ma mère et moi. Elle m'a parlé des autres dons que je développerai peut-être. Puis, nous avons décidé de nous retrouver au prochain marché, si sa santé lui permettait. Au moment de nous séparer, nous sommes restés longtemps enlacés, en larmes. Puis, j'ai regagné la maison en courant avec mon panier. Je n'ai pas couru assez vite. Mon père adoptif a retiré sa ceinture et m'a fouetté pour la première fois depuis un an. En dépit de la douleur cuisante, j'ai retenu mes cris. Cela n'a fait qu'attiser sa colère.